Ces derniers temps, l'industrie des véhicules électriques a été profondément secouée par une perturbation majeure. Cette perturbation a été déclenchée par le PDG de Tesla, Elon Musk, qui a introduit des technologies novatrices, laissant les acteurs de l'industrie automobile littéralement sans voix. En tant que premier fabricant mondial de véhicules électriques, Tesla a en effet dévoilé un tout nouveau moteur électrique conçu d'une manière totalement inédite. En fait, ce moteur se distingue par son agencement et sa construction ingénieux, laissant l'ensemble du secteur estomaqué. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater de nos dernières vidéos. Allez, c'est parti ! Il est clair que le rôle d'un moteur dans un véhicule électrique revêt une importance cruciale. En effet, il constitue le cœur même du véhicule, propulsant celui-ci en avant. Le moteur électrique génère un couple qui alimente le véhicule, conférant ainsi aux véhicules électriques leur caractère unique. D'ailleurs, le tout nouveau moteur révolutionnaire de Tesla ne fait pas exception à cette règle. Il a été conçu pour générer une quantité impressionnante de couples, capables de propulser le véhicule de 0 à 100 km heure en seulement quelques secondes. Contrairement à la plupart des milliardaires qui ont tendance à consacrer leur richesse à leur propre plaisir, Musk se distingue par sa démarche. En effet, sa mission est de susciter un changement mondial en faveur des énergies renouvelables, notamment dans le secteur des transports, qui demeure actuellement le principal contributeur aux émissions de gaz à effet de serre. Selon une récente étude de Forbes, la fortune de Musk s'élève à 255 milliards de dollars, ce qui le place au sommet de la liste des personnes les plus riches du monde. Cependant, au lieu de dépenser sa fortune dans des voyages luxueux à l'étranger, il l'utilise comme un moteur pour alimenter son ambition. Il faut savoir que le tout premier Roadster entièrement électrique de Tesla a été dévoilé en 2008. Il a été spécialement conçu pour le segment haut de gamme et offrait autant de fonctionnalités extraordinaires que les voitures de luxe contemporaines. Néanmoins, le Roadster se distinguait par une particularité qui le différenciait de ses homologues luxueux. Il était effectivement équipé d'un moteur à induction, tandis que les autres voitures de luxe étaient équipées de moteurs à combustion interne. Pour se démarquer sur un marché largement dominé par les véhicules à moteur à combustion, le Roadster devait évidemment présenter des caractéristiques uniques et des capacités exceptionnelles. Et grâce à son moteur à induction puissant, le groupe Motor Propulsor a développé une personnalité emblématique qui s'ajoutait à son impressionnante autonomie. Il est évident que le Roadster représente un exploit d'ingénierie remarquable, affichant une vitesse de pointe proche de 321 km par heure, et capable d'accélérer de 0 à 96 km par heure en à peine 3 secondes. Initialement, Tesla a utilisé un moteur à induction pour la production du Roadster de 2008 à 2012. Cependant, avec le recadrage de l'entreprise sur le développement et la production du Model S, la fabrication du Roadster a été momentanément suspendue. Les ingénieurs de Tesla ont alors mis au point le moteur à reluctance synchrone à aimant permanent, PMA, en tant qu'innovation majeure pour alimenter leurs véhicules électriques. Cette technologie de moteur a été développée en complément de leur gamme existante. Il est intéressant de noter que le moteur PMA incarne une fusion ingénieuse entre les technologies des moteurs à aimant permanent et de la réductance synchrone. A l'origine, intégré à la Tesla Model Y, il était alors reconnu comme le fleuron moteur de l'entreprise jusqu'à ce qu'Elon Musk révolutionne la donne avec l'introduction du moteur à enveloppe de carbone Plaid, dans le cadre du programme Palladium dédié au Model S et X de Tesla. Selon Musk, le moteur à enveloppe carbone Plaid est très probablement le moteur le plus sophistiqué sur Terre, surpassant même ceux issus des laboratoires de recherche. Mais en fin de compte, comment fonctionne un moteur ? En termes simples, un moteur représente un dispositif électronique capable de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique, créant ainsi un couple dans le processus. Lorsqu'un courant électrique parcourt un fil, il engendre la création d'un champ magnétique autour de celui-ci. Enrouler ce fil et le positionner entre deux aimants possédant des pôles distincts provoquent une interaction entre les champs magnétiques, déclenchant ainsi la rotation du fil. Les variations de polarité des aimants entraînent alors une rotation continue du fil, engendrant de l'énergie mécanique qui peut être exploitée pour propulser un véhicule. Naturellement, les trois principaux types de moteur, à induction, à aimant permanent et à reluctance synchrone, reposent tous sur des principes similaires. Par exemple, un moteur à aimant permanent comporte des aimants permanents sur le rotor, ainsi qu'une mobile de fil disposée sur le stator, générant ainsi un champ magnétique lorsque le courant alternatif y circule. Ce champ magnétique entre en interaction avec le champ magnétique permanent du rotor, induisant ainsi sa rotation. En revanche, un moteur à induction ne possède pas d'aimant permanent. Il engendre plutôt un champ magnétique rotatif qui induit le passage de courant à travers les bobines du rotor, engendrant ainsi un champ magnétique qui provoque la rotation du moteur. Le moteur à reluctance synchrone, quant à elle, associe des éléments des moteurs à aimant permanent et à induction. Bien qu'il présente un coût plus abordable que le moteur à aimant permanent, il offre néanmoins des performances de haut niveau. Il est à noter que le programme Palladium de Tesla a été initié dans le but d'améliorer l'esthétique, la conception et les fonctionnalités des modèles S et X. L'introduction l'année dernière du modèle S Plaid a marqué le tout premier véhicule à être équipé du tout nouveau moteur à enveloppe de carbone Plaid. Pour accueillir cette innovation, Tesla a dû mettre en place une nouvelle ligne de production au sein de sa méga-usine située dans le Nevada. Cette évolution a également été accompagnée de l'installation de nouvelles machines dotées de fonctionnalités plus avancées que tout ce qui les avait précédées. Les véhicules électriques ont clairement parcouru un chemin considérable depuis leur création. D'ailleurs, l'un des défis majeurs auxquels les véhicules électriques ont dû faire face concerne leur poids, qui influe directement sur leur autonomie. En effet, plus un véhicule est lourd, plus son autonomie est réduite. C'est dans ce contexte que Tesla a apporté une solution innovante sans ajouter de poids superflu. En adoptant un rotor enroulé de carbone pour leurs moteurs électriques, Tesla a réussi à concevoir un moteur à la fois léger et puissant. Lors de la présentation, Elon Musk lui-même a admis que la conception de ce moteur n'avait pas été une tâche aisée pour l'entreprise. Cela s'explique par les disparités entre les taux d'expansion thermique entre le cuivre et le carbone, rendant le processus extrêmement complexe. Pour surmonter ce défi, il a fallu enrouler un rotor en carbone avec une tension extrêmement élevée. Heureusement, grâce à une toute nouvelle machine automatisée spécialement mise en place dans leur installation du Nevada, Tesla a réussi à produire ce moteur exceptionnel. Le modèle S-Plaid est équipé de ce moteur novateur qui se distingue par son champ magnétique puissant. En effet, le champ magnétique généré par ce moteur grâce à son enroulement en carbone dépasse largement celui des moteurs traditionnels à base de métal. C'est précisément ici que réside sa force, créant ainsi une attraction et une répulsion considérablement plus intense entre les champs magnétiques du rotor et du stator et engendrant ainsi une puissance de couple exceptionnelle. De plus, ce moteur affiche un nombre élevé de rotations par minute, un facteur essentiel pour assurer une accélération et une vitesse remarquables. D'ailleurs, le modèle S-Plaid a un temps d'accélération incroyable, passant de 0 à 96 km par heure en moins de 2 secondes. Alors qu'il essaye de saisir l'adhérence sur le bitume à haute friction, les pneus tournent en réalité hors de contrôle sur les premiers mètres, créant une traînée de fumée derrière eux. C'est une caractéristique des véhicules électriques Tesla en général, et le nouveau modèle S-Plaid ne fait pas exception. En effet, le moteur Plaid propose également une solution à un autre défi auquel sont confrontés tant les véhicules électriques que les véhicules à combustion interne, la surchauffe. En règle générale, augmenter le couple peut entraîner une surchauffe, mais le moteur Plaid parvient à générer une quantité impressionnante de couple sans subir de surchauffe excessive. De plus, Tesla a mis en place un système de refroidissement exceptionnel pour faire face à d'éventuels problèmes de chaleur. Le modèle S-Plaid a déjà établi des records, et cela ne fait que commencer. L'approche novatrice de Tesla en matière de conception de moteur, alliant légèreté et puissance, est destinée à révolutionner l'industrie des véhicules électriques. Pour ce qui est de la motorisation, il convient de souligner son caractère véritablement exceptionnel. Le moteur avancé enrobé de carbone offre un niveau de puissance inégalé, comme nous avons pu en témoigner de première main. Un groupe motopropulseur méticuleusement conçu s'avère essentiel pour atteindre une puissance maximale, et c'est exactement ce que propose la Tesla Model S. Avec une impressionnante puissance de 1040 chevaux, la configuration à trois moteurs garantit qu'une quantité minimale de courant peut générer une puissance immense. Deux moteurs sont responsables de l'entraînement des roues arrière, tandis qu'un troisième moteur, fixé à l'essuie avant, alimente les roues avant. L'efficacité de la motorisation ne fait aucun doute, et des rumeurs circulent selon lesquelles la prochaine génération de Roadster pourrait adopter cette conception. Il est cependant important de noter que la configuration à trois moteurs a été exclusivement utilisée dans le Model S depuis sa production initiale en 2012. Abordons maintenant la question des batteries, un aspect critique à considérer, car le motor plate nécessite indubitablement une technologie de batterie de pointe. Les modules et les packs de batterie ont subi des améliorations pour gérer une charge et une décharge de puissance supérieure par rapport au modèle précédent. Il faut savoir que la charge et la décharge sont des facteurs critiques dans les véhicules électriques. En effet, une puissance de charge plus élevée réduit le temps de charge, ce qui est un domaine dans lequel les véhicules électriques travaillent constamment pour s'améliorer. En réalité, beaucoup de gens hésitent à attendre aux stations de recharge pendant de longues périodes. De plus, une puissance de décharge élevée permet une accélération plus rapide. Étonnamment, le Model S-Plaid utilise les anciennes cellules 18650 qui étaient utilisées dans les versions précédentes des Models S et X. Au lieu des cellules 4680 prévues ou des cellules 2170 utilisées dans les Models 3 et Models Y. C'est ce qui permet à la Speedburst d'accélérer de 0 à 100 km heure en un temps stupéfiant de 1,98 secondes. Malgré leur ancienneté, les cellules 2170 actuelles ont 50% d'énergie en plus par unité qu'auparavant. Les packs de batterie 18650 redessinés présentent une densité d'énergie supérieure. Mais cela comportait également des risques liés à la surpopulation des cellules d'énergie dans un espace restreint. Pour résoudre ce problème, Tesla a réduit le nombre de packs de batterie de 16 à seulement 5, tout en maintenant la densité d'énergie. Il est important de noter que le prochain module 4680 devrait adopter une nouvelle conception avec une concentration accrue de silicium, ce qui pourrait le rendre encore plus puissant. Qui sait, il se pourrait que ces mêmes cellules 4680 soient utilisées dans le format du boîtier 18650. Dans le cadre du programme Palladium, de nombreuses autres améliorations ont été apportées au modèle S, notamment une réduction supplémentaire de la traînée aérodynamique. Cette modification s'est avérée extrêmement bénéfique, car réduire le coefficient de traînée d'un véhicule entraîne une amélioration notable de son efficacité énergétique ainsi que de sa vitesse. En réalité, le modèle S-Plaid affiche le coefficient de traînée le plus bas de toutes les voitures de production présentes sur le marché, avec environ 0,208. Cette caractéristique met en évidence encore davantage les performances exceptionnelles du moteur Plaid. D'après les rapports, Elon Musk a l'intention de déployer cette motorisation révolutionnaire dans tous les futurs véhicules de Tesla, y compris la très attendue nouvelle version redessinée de la Roadster. Et vous, qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne pas rater nos dernières vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !